Un jésuite, Walter Tchisek, qui a passé 23 ans au Goulag, et voilà, je vous le partage. La pensée que des actions qui n'avaient aucun mérite en soi pouvaient acquérir une valeur rédemptrice, servir à faire grandir le royaume sur la terre, parce qu'elles étaient vécues dans l'obéissance à la volonté de Dieu, et que ces actions pouvaient même être une source de grâce pour les autres, cette pensée me soutenait dans la joie et me poussait à travailler encore plus dur pour obtenir la communion la plus parfaite possible avec Dieu et sa volonté. Cette simple vérité, que l'unique but de la vie de l'homme sur la terre est de faire la volonté de Dieu, contient toutes les richesses et toutes les ressources nécessaires pour le pèlerinage de notre vie sur la terre. Quand nous avons appris à vivre avec cette pensée constamment présente à l'esprit, à voir chaque journée les activités de chaque jour à cette lumière, cela devient bien plus qu'une source de salut éternel, une source de joie et de bonheur dès ici-bas. L'idée que la volonté de l'homme, quand elle est unie à celle de Dieu, peut jouer un rôle dans l'œuvre du Christ pour la rédemption de toute l'humanité est bouleversante. La merveille de la grâce de Dieu, qui transforme des actions humaines sans valeur en moyens efficaces pour répandre le royaume de Dieu sur la terre, bouleverse l'esprit et rend humble au plus haut point, tout en apportant une paix et une joie inconnues de ceux qui ne les ont jamais expérimentés et inexplicables pour ceux qui ne veulent pas croire. Alors qu'il a passé 23 ans au Goulag. C'est ça qui m'a frappé, parce que quand je me suis converti, la question du mal ne se posait pas tellement pour moi. Je pouvais comprendre que les hommes se fassent du mal les uns aux autres. Je ne pouvais pas attribuer à Dieu le mal dans le monde. La seule chose que je demandais à Dieu comme comte, c'est est-ce qu'au corps du mal, tu es capable d'assumer la paix et la joie que tu as promis ton royaume des cieux ? Et alors c'est de ce côté-là que j'ai cherché tout de suite vers des gens qui avaient vécu ce qui me paraissait le plus scandaleux, le plus absurde à l'époque, les camps de concentration, les goulags, les camps de prisonniers en Chine. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont témoigné que le royaume des cieux était possible dans l'endroit où l'inhumanité la plus grande peut régner. Et j'en suis toujours bouleversé quand je vois ça. Je vois la puissance de la grâce qui se déploie dans un cœur qui, au cœur de circonstances complètement hostiles, peut vivre la paix du royaume. Une vie très active. J'avais toujours eu cette idée quand même, pour des raisons familiales et d'autres raisons aussi, d'un service du bien public. Aussi par ambition, sans doute, et par la suite, beaucoup, ça m'est apparu assez fortement qu'il y avait cette dimension qui m'habitait tout de même. Mais voilà, donc une vie très active, d'une séance à l'autre, six, sept soirs par semaine pris en séance, complet cravate, bien sûr. Et puis, voilà, un engagement avec une croissance assez rapide. Finalement, les choses allaient très bien. La carrière se dessinait très bien. Et mes études étaient un peu une annexe par rapport à la vie politique. Pendant une partie de ma vie, arrivé en fac de droit, on a commencé à faire la fête avec quelques amis, passé les quelques soirées de libre que j'avais à faire la fête. Et puis, je me suis mis à habiter avec une fille. Et très vite, pour moi, la doctrine de l'Église ne me plaisait plus du tout. Je ne trouvais pas légitime que le Saint-Père se prononce sur les questions de sexualité et les questions matrimoniales. Ou alors, en tout cas, ça ne me concernait pas. Et j'ai pris une distance, pas tant avec Dieu, qui restait encore un concept tout à fait acceptable pour ma raison, mais avec ce Dieu de Jésus-Christ, quelqu'un qui était proche. Et j'avais l'image vraiment qu'il ne fallait pas que Dieu se penche trop sur mon existence. Je préférais qu'il soit très loin, de sorte qu'il aurait un peu de peine, sans doute, à discerner ce qui se passait dans ma vie. Et donc, c'était un des points centrales qui m'a fait m'éloigner, véritablement, de la pratique religieuse et de la foi. Plusieurs expériences. Une première expérience vraiment bouleversante, qui était la découverte que, finalement, je jouais avec l'amour, je jouais avec la vie, dans cette relation avec cette fille. Et que, finalement, le reste allait bien dans mon existence. La vie professionnelle, la vie politique, des études et tout ça. Mais ce qui n'allait pas du tout, c'était l'essentiel, finalement, la vie du cœur. Et que j'étais centré sur moi, dans un égoïsme incroyable. Et alors, le choc pour moi, c'était... Je suis dans une église, je me souviens, un jour, et ayant découvert un peu tout ça, je pleurais. De tous ces péchés, il faut l'utiliser. D'abord, une forme de... Dans un dégoût de moi-même, avant tout. L'expérience cuisante d'un échec et d'une conduite vers un chemin d'humilité. Et puis, aussi, sans doute, d'avoir passé à côté, d'avoir cru comprendre, n'avoir pas compris. Et donc, il y avait des larmes qui venaient vraiment devant cet échec de l'amour. Et puis, une voix s'est fait entendre un peu dans mon cœur en disant, mais va te confesser, ça faisait deux heures que je pleurais. Je me souviens bien des horaires, parce que ça m'a tellement marqué. C'était 11h moins le quart, et je me suis dit, j'irai 11h15, espérant secrètement que le monastère ferme 11h. J'aurais bien essayé, pas pu. J'arrivais dans la porte du monastère, 11h15, précisément, et c'était marqué confession de 9h à 11h30. Alors, j'ai sonné, un vieux prêtre est venu m'accueillir. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai dit, me confesser. La tentation de partir au pas de course m'a saisi subitement. Et puis, je dis, bon, il faut que j'y aille. Et je me souviens toujours quand il m'a dit, moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés, va en paix. La paix que je cherchais depuis des années m'était donnée là, de sorte que j'étais quatre jours de suite me confesser, rien que pour entendre ces paroles, va en paix. Et c'était pour moi une lumière immédiate. Et le grand cadeau qui m'a été face à moi-là, c'est découvrir que ce qui me déplaisait en moi, ou ce qui avait provoqué en moi ce dégoût de moi-même, ou ce que je voulais que Dieu ne regarde pas dans mon existence. C'est là qu'il m'attendait pour me montrer sa miséricorde et son amour. Et j'ai trouvé la miséricorde de Dieu vraiment à ce moment-là. Première étape où ma vie a changé immédiatement. Du coup, j'ai pu accueillir la doctrine de l'Église, et notamment la doctrine sur la chasteté avant le mariage et tout ça. Donc, on a continué à habiter avec cette fille ensemble, mais sans relation. Et puis là, au milieu, j'ai découvert ce qui était inimaginable pour moi auparavant. C'était que Dieu peut donner la grâce de la chasteté, que Dieu peut combler un cœur dans le don de soi. Et donc, s'ouvrait quelque chose qui m'avait effleuré auparavant dans mon existence. La possibilité d'être tout à Dieu et de devenir prêtre peut-être un jour. Mais j'avais assez vite écarté ça. D'une part, parce que le réel de mon existence ne m'y conduisait pas. Et puis, d'autre part, parce que finalement, je trouvais ça un peu compliqué comme engagement de vie. Et là, tout était possible à ce moment-là. Et puis, l'expérience aussi très forte d'avoir découvert cette miséricorde de Dieu au cœur même de ma misère, me donnait le goût de le partager à tout le monde. Je veux dire, mais voilà, ne passez pas à côté de cette expérience. C'est tellement beau, c'est tellement grand qu'il ne faut pas louper ce rendez-vous d'amour avec Dieu, qui n'est pas dans notre perfection, dans notre talent, mais dans ce qui nous déplait en nous, justement. C'était pour moi d'abord un choc. Je quittais le Parlement, j'avais salué les ministres et tout ça. Et puis, je me retrouve là-bas, on a ouvert une porte, on l'a fermé derrière mon dos. Et les personnes les moins gravement handicapées se sont précipitées vers moi. Et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je n'avais jamais vécu avec des frères et soeurs handicapés. Donc, c'est eux qui m'ont appris. Ils m'ont embrassé. Certains m'ont demandé mon nom et m'ont dit qu'ils m'aimaient bien. Et puis, voilà. Je trouvais que c'était très simple, finalement, avec eux. Et puis, le choc, pour moi, c'était le premier soir. J'étais très crevé. J'avais fait une semaine de session, enfin, trois semaines de session parlementaire lourde. Et le frère me dit, on va aller se coucher. Je dis, très bonne idée. Mais avant, on va juste voir si les malades dorment bien. Et on rentre dans un dortoir. Et il y avait une odeur incroyable. Il y avait 20 malades dans ce dortoir. 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et il m'a dit, on va aller les nettoyer. Il dormait dans leurs excréments. Oui, dans leurs excréments et tout ça. Et je dis, demain matin, chaque chose dans son temps. Il me dit, est-ce que toi, tu aimerais dormir comme ça ? Je dis, non, pas trop. Il m'a dit, eux, ils sont faits comme toi. Je dis, je ne sais pas si toi, tu es fait comme moi. Parce que les odeurs, pour moi, j'ai la peine à supporter. On pourrait ouvrir la fenêtre, revenir dans une demi-heure. Il m'explique les conséquences médicales d'un tel acte. Donc, je rentre en apnée. Il m'explique comment faire. C'est assez simple, finalement, comme exercice. Tu commences à gauche, moi à droite. Quand on se rejoint, on a terminé. Je dis, enfin, une parole sensée. J'ai commencé à gauche. Quand j'ai vu le premier, je dis, non, c'est trop sale. Il y a 10 ans de boîte. Moi, je suis un bleu dans l'histoire. Je ferai les moins sales. Et à ce moment-là, je suis allé voir le deuxième. Et le deuxième est aussi sale que le premier. Donc, j'ai recommencé au premier. Et ça a duré deux heures. Et j'ai vu deux choses. D'abord, la grâce de Dieu qui me rendait possible, ce qui était impossible à moi. Je n'avais pas été capable de supporter mon petit-neveu quelques heures auparavant. Et là, je pouvais vivre avec des adultes, ce qui est un peu moins normal. Et donc, je savais vraiment que Dieu rendait possible l'impossible. Pour moi, c'était quelque chose de bouleversant. Et puis, la deuxième chose, il y avait cette parole qui revenait comme un refrain dans mon cœur. Tout ce que tu as fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Il y a une sorte de certitude que là, vraiment, se trouvait le corps du Christ. Et deux heures, c'est long de toucher le corps du Christ, les uns à la suite des autres, dans ce qui est de moins reconnaissable, si j'ose dire, dans cette vulnérabilité, cette pauvreté, ce handicap et cet état de saleté, finalement. Voilà. Et puis, je l'ai enduré à la chapelle. Après, du coup, j'étais plus fatigué. Il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé. Et j'ai découvert aussi le corps du Christ qui était là. J'avais dit amen en allant communier pendant des années, comme ça, mais là, tout d'un coup, il y avait cette fulgurance qui me disait mais c'est vraiment lui qui est là. Il n'y a pas le look, ni en haut, ni en bas, mais c'était vraiment le corps du Christ qui était là. Et pour moi, c'était vraiment un point qui a marqué un tournant dans mon existence, vraiment. Pour moi, je ne comprenais pas. Je n'avais pas envisagé quitter la politique ou quoi que ce soit. Et cette parole est devenue vraiment, oui, encore comme une fulgurance. Et c'est ce qu'on vit exactement aujourd'hui. C'est ça. Avec l'adoration quasi perpétuelle dans nos maisons, en tout cas, de 5h du matin à 10h du soir et plusieurs nuits par semaine, suivant les maisons. Et puis, à côté de ça, l'accueil des personnes qui sont en difficulté, bien passées par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence, enfin, toutes les formes de pauvreté de notre société actuelle. Mon vieux perspicuel qui avait 93 ans, quand je lui ai annoncé ça, je lui ai dit je vais tout quitter. J'avais qu'une perspective pour moi, c'était le sacerdoce à ce moment-là. Et je pensais le voir sauter sa chaise roulante en me disant mais c'est fantastique, une vocation de plus dans le désert vocationnel. Et puis pas du tout. Il m'a dit, écoute, je suis très content pour toi. Quand le bon Dieu aura besoin de toi, elle te sifflera et attends le coup de sifflet du Seigneur. Entre-temps, mets cet amour dans la vie politique et dans ton étude d'avocat. C'était assez décapant quand même comme exigence, mais je l'ai accepté avec grande joie. Et puis le coup de sifflet est venu quelques mois plus tard où un évêque, Mgr Pierre Dupré, qui était au Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, me téléphone de Genève en me disant, écoutez, on nous a donné votre nom. Le Saint-Siège cherche quelqu'un pour le représenter dans un comité de travail pour préparer une conférence mondiale. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était justice, paix, à Séoul. Et il faut dire que j'avais un peu été prévenu. Dans mon cœur, je sentais vraiment que quelque chose allait arriver. Il y a des fois où Dieu nous parle comme ça, rarement, mais de temps en temps, il nous prépare à des sauts qu'on est incapable de faire s'il n'y a pas une certaine prévenance divine. Et donc, j'ai dit oui à ce moment-là, sans savoir du tout dans quoi je me lançais. Et c'est là qu'est partie une deuxième aventure de mon existence, qui était à la fois prodigieuse, mais très déconcertante pour moi aussi, parce que du jour au lendemain, pratiquement tout s'est arrêté, pour pouvoir rendre ce service à l'Église. J'ai passé par plusieurs étapes. Au début, je pensais que pour changer le monde, il fallait faire de la politique. Je me suis rendu compte que, sans doute, et je crois encore à la légitimité de l'action politique, mais que la vraie révolution, c'est celle des cœurs. Alors, je m'étais dit, tiens, au cœur de l'Église, je ferais la révolution des cœurs. Donc, en servant à l'Église de cette manière-ci, je pourrais vraiment servir la révolution nécessaire à notre humanité dans ce fin de XXe siècle. Et puis, j'ai rendu compte que finalement, la vraie révolution, c'est celle de mon propre cœur. Et donc, il fallait qu'elle s'opère toujours plus. Et puis, en même temps, il y avait une chose qui m'avait frappé, c'est que les discours avaient leurs limites et qu'il fallait incarner jusqu'au bout de la chair, si j'ose dire, l'Évangile. Et une phrase qui me frappait toujours, c'était ce Dieu seul suffit. Et il fallait que je puisse le vivre dans ma chair. Je sentais bien ça, que Dieu seul suffit. Et c'était cet appel à partir en ermitage, à tout quitter. Enfin, la forme, je ne l'ai pas su tout de suite. Elle s'est définie par la suite. Mais de tout quitter à travers un... Je me dis, il faut que tu sois même capable de faire les poubelles pour aller manger s'il le faut. Et la Providence est tellement délicate que je rencontrais régulièrement des clochards à Rome et qui, un jour, un soir, je me sentais incapable de faire ça, vraiment. Et un soir, elle me dit, tu ne voudrais pas manger avec nous ce soir ? Et quand on est invité par des clochards à manger, c'est toujours un peu gênant. On se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, ils m'ont dit, on a été faire les poubelles du restaurant à côté. On a trouvé des choses absolument excellentes. On aimerait le partager avec toi. Et j'ai trouvé génial, parce que Dieu, sachant ma misère et mon incapacité à faire ce pas, il l'a fait faire à ceux qui étaient plutôt habitués à ce genre d'exercice. Et j'ai pu donc avoir ce petit signal qui me permettait de faire le saut. Un père de famille de 10 enfants, en plus, et avec l'accord de son épouse, Dorothée, qui est une sainte femme, il est parti en vivant 19 ans et demi, vivant de la seule Eucharistie. C'est vrai que c'est mon Saint-Patron, d'abord. Je crois que ce qu'il y a de commun, ce n'est pas tant l'imitation extérieure d'une forme de vie, car elle était quand même très différente et il n'y a aucune comparaison possible. Mais je crois, ce que Dieu m'a montré, en tout cas, a semblé me montrer, quelque chose d'un signe un peu prophétique, entre guillemets, de témoigner que Dieu peut remplir un cœur. Et que finalement, s'il n'y a pas ce primat de Dieu dans nos existences et dans la vie, quel que soit l'appel que chacun ou chacune peut avoir, s'il n'y a pas ce primat de Dieu, il manquera un certain ordre. Et c'est de la tranquillité de l'ordre du Saint-Augustin que jaillit la paix. Et donc, on n'aura jamais cette paix et cette joie au fond du cœur. Je crois beaucoup à cette pédagogie de Dieu qui nous guide par le réel. C'est un vieux principe ignatien et je crois qu'il ne faut pas s'en départir parce qu'elle n'est pas tellement dans l'imagination. Ce serait une grande erreur de penser qu'une vocation n'est dans l'imagination. Elle n'est vraiment dans le concret. Donc, il y a eu deux gens de personnes qui venaient visiter parce que moi, je pensais vivre une solitude totale. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Des gens venaient en visite quand bien même je vivais seul dans mes petits 9 mètres carrés dans cette grotte. Mais des jeunes qui voulaient approfondir leur foi et qui avaient déjà fait un chemin de conversion ou de découverte du Christ et qui disaient, mais on aimerait bien se former maintenant. Et avec eux, on avait des temps de rencontres, de partages, de catéchèses, d'enseignements. Et puis d'autres jeunes qui venaient un peu brisés, certains pour faire le tronc de la petite chapelle qui se trouvait à côté, d'autres pour se précipiter du haut des 135 mètres de falaises à pique pour en terminer avec la vie. Et puis d'autres simplement par des questionnements existentiels qui les habitaient et qui disaient, mais aidez-nous aussi à nous en sortir, on aimerait tellement faire quelque chose. Et la jonction des deux a fait que tout d'un coup, on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous ? Et notre vieux perspectuel, qui là était un jésuite très bien formé et très intuitif aussi dans cette manière de discerner les chemins de Dieu, se dit un jour, il me semble que c'est une communauté qui est en train de naître, ce qui ne m'intéressait pas du tout d'ailleurs. Moi, je me plaisais tellement dans mon ermitage que je pensais terminer mes jours là-haut. Et puis en fait, voilà, le signe concret aussi est arrivé parce que des gens très bienveillants nous ont offert une propriété, une vieille ferme. On sentait vraiment l'appel à la vie franciscaine, donc de travailler de nos mains. Et Dieu nous a servi puisque c'était une ruine. Pour des intellectuels, il a fallu commencer à rebâtir la maison de nos propres mains et puis travailler les chants autour et puis, voilà, y accueillir ces jeunes qui très vite sont venus partager cette existence avec nous. Avec la vie eucharistique inspirée de Saint-Pierre-Julien-Hemart, le père fondateur des Pères du Saint-Sacrement au XIXe siècle, et puis de Mère Thérésa, bien sûr, que j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs fois à Calcutta et qui nous a dit toujours, c'est bien de vous occuper des pauvres chez nous, mais la pauvreté spirituelle est plus grave encore que la pauvreté matérielle. Occupez-vous de cette pauvreté chez vous. Et donc, on a ressenti comme un appel de sa part. Après ma conversion, j'ai rencontré des jeunes qui vivaient le Tridum Pascal, les trois jours de Pâques, de manière approfondie. Et pour moi, ça m'a tellement marqué, c'est le cœur de notre existence chrétienne, c'est là que naît le christianisme, ce que Jean-Paul II appelait le solstice cosmique de la Pâque du Seigneur, ce qui fait chavirer l'univers et le ramener vers le cœur du Père. Et j'ai tenu mes contes vents et marées, si j'ose dire, à pouvoir vivre toute la liturgie, dans toute la plénitude, en ayant débranché les montres pour entrer dans la pédagogie de la loi de la liturgie de l'Église. Finalement, elle est extrêmement pédagogique, cette façon de célébrer les mystères, de nous rendre présents sous l'apparence des rites, les grands mystères qui se sont vécus il y a quelques 2000 ans en arrière. Et nous devenons réellement contemporains de ces mystères. jeudi soir, avec l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds, qui est le même rite, finalement. Et l'institution de l'Eucharistie, non pas tant comme simplement Jésus qui donne sa chair et son sang, c'est déjà énorme, mais j'allais dire comme une contemporanéité avec sa passion, déjà, qui montre toute la liberté avec laquelle il va rentrer dans le don total de sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Et puis ensuite, on continue par une nuit d'adoration accompagnant Jésus au jardin de Gethsémanie, des Oliviers, exactement. Et avec la liturgie de la croix, dans un grand silence du vendredi où on se prépare à vivre à trois heures, j'aime beaucoup ce moment où le prêtre est allongé par terre devant la croix couverte, attend dans un grand silence ce moment où l'univers tourne et revient vers le Père, où l'amour est accompli, où l'amour s'est dit jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et donc, voilà, un grand silence règne désormais sur la terre. Et puis, on se lève en priant, simplement, en implorant que toute la grâce qui vient de ce grand sacrifice du Christ puisse être communiquée à nous et à l'humanité tout entière, qu'elle se déverse sur toute la terre. Et puis, le soir, on prend le temps de faire un chemin de croix un peu particulier, souvent animé par les jeunes qui méditent une station à leur façon. Alors, parfois de manière plus artistique, parfois de manière en reprenant le chemin de croix traditionnel, voilà, il y a une certaine liberté d'adaptation pour qu'on s'approprie un petit peu ces grandes étapes que l'exultement de méditer. Et puis ensuite, il y a le silence du samedi où l'on se prépare, il y a plusieurs prêtres qui viennent pour le sacrement de la réconciliation. Et puis, la grande vigile pascale qui est ce grand moment où l'on va entendre à un moment donné, dans la nuit, l'exultète pascale, l'annonce de la résurrection du Christ. La flamme va jaillir du cœur de la nuit et la parole, l'eau baptismale, enfin, tous ces grands rites, on va prendre le temps de méditer la parole de Dieu depuis les origines. On part de la Genèse, on part de... Voilà, c'est quoi cette histoire qu'on vit avec le Seigneur ? C'est quoi ce temps ? Pourquoi est-ce qu'on se célèbre comme ça, un peu comme les Juifs avaient l'habitude de le faire quand ils commémoraient l'Exode ? Pourquoi cette nuit est différente des autres ? Alors, on reprend un petit peu cette question et on vit ça jusqu'à l'exultation pascale et à la joie du Christ ressuscité pour moi, aujourd'hui. Je crois qu'il y a un grand désir, déjà. Il faut d'abord un grand désir de le rencontrer. Je ne fais pas sans le rencontrer par curiosité, mais rencontrer par désir. Et puis ensuite, Mère Thérésa avait une très belle business card. Elle disait, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service. Et le fruit du service, c'est la joie. Tout commence par un silence devant Dieu. Tous les saints sont mes amis. Et cette immense mosaïque de la sainteté éclaire le visage de l'Église. Mais François d'Assise, et je rajoute en rabe, Mère Thérésa, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Nicolas, mon prénom, comme Marie-Madeleine. Sous-titrage Société Radio-Canada